Musique Ah non ! Au moment où la petite suite allait répondre aux cordes ! Vous êtes odieux ! C'est vrai, tonton ! Ces choses-là ne se font pas ! Attends, je t'en prie, hein ! Qu'est-ce qui vous arrive, mon oncle ? Vous avez été contrarié dans vos affaires ? A peine ! Si ça ne vous fait rien, monsieur de Lafoy, j'aimerais bien avoir une petite explication. Mais remettez d'abord vos chaussures, vous êtes ridicules. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique, cher monsieur ? Tout ça. Lumières tamisées, musique douce, et vos godasses sur les fauteuils. Louis XVI en plus. La confusion peut encore s'expliquer, mais les termes sont inévitables. Ah parce que c'est peut-être pas du Louis XVI ? Non, c'est du Louis XV. Remarquez, vous n'êtes pas tombé loin. Mais surtout les sonnettes de Corélie ne sont pas de la musique douce. Oui, bah pour moi, c'en est. Et je suis chez moi ! Ah, j'aime ça. La thèse est osée. Et comme tout est est, est-ce parfaitement l'écranable. Nous allons donc, si vous voulez bien, discuter de la musique par rapport au local, de l'électeur et du flacon, du contenu et du contenu, non ? Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la Pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu ! Si nous parlions de moi pendant que vous dînerez, pourquoi tu vas monter dans ta chambre ? Bonne nuit en toi ! Et quant à vous, brillant, jeune homme ? Ne vous donnez pas la peine, je connais le cheveu, là. Moi, justement, il faut avoir à l'oublier, hein ? C'est pas du tout gentil, on peut le faire, hein ? Monsieur Ferdinand, s'il vous plaît. Allez, hop ! Soit les manières gagneront ce que l'affection y perdra. Et bah c'est ça, on sèvra moins ! Allez ! Sous-titrage ST' 501